La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Rémy Quotidion paru ce lundi, Ben Dembo parle des épouses des chefs d'État. Elle estime qu'il faut neutraliser les premières dames. « J'ai aidé Mariam Faisal à implanter son rôle, mais je ne suis pas en béni-oui-oui », dit-elle sur le plateau du Grand Oral de Rémy TV. Cependant, le même journal nous parle du 15e sommet de l'OCI, les 57 pour une saisine de la CPI contre Israël. Et oui, 15e sommet de l'OCI à Banjoul, les 4 et 5 mois 2024 dans le soleil. Le président avocat de la cause palestinienne. Les grandes lignes de la déclaration de Banjoul. Une autre déclaration, c'est celle de PASTEF, deuxième acte de la résurrection après la prise du pouvoir selon Vox Populi. Après l'épisode de la dissolution et le retour à la légalité, le parti a tenu la première réunion de son bureau politique. Sonko annonce la reprise des activités de PASTEF, avec en vue l'organisation de son premier congrès dans quelques mois. Il estime que tout ce qu'il peut promettre, c'est qu'ils vont réussir, Inch'Allah. Leur véritable lutte vient de démarrer, celle de la libération du peuple sénégalais par la réussite de leur combat. PASTEF sera le fer de lance de ce nouvel épisode de leur aventure commune. Commune au pas, sur les politiques publiques, l'observateur nous parle du chemin obscur du projet. L'analyse des économistes sur la place du projet en cours, d'élaboration dans le programme du Sénégal avec FMI 2023-2026, sur la continuité du PAPE III. En tout cas, PASTEF privilégie ses partenaires, les plus justes et les Mélenchon, selon les échos. Une tournée va démarrer par la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, une délégation des insommis français, composée d'élus et conduites par Jean-Luc Mélenchon à Dakar, du 14 au 18 demain. Et Ousmane Sonko estime qu'ils vont réussir, Inch'Allah. Pendant ce temps, dans Le Quotidien, Le Quotidien, l'on parle d'une remobilisation de Bénon, petit pas de maquis pour un retour. Après le DACA, il a envoyé une délégation à Kafrine. Son message aux militants, nous devons rester soudés et reprendre le travail à la base. Et Besbu, le jour, mène une enquête sur la nouvelle ville de Thiesse, Percombourg 4. Ils ont raclé assiette et dit l'homme aux 13 hectares qui avait suscité la colère de Diomai. La liste des autres personnalités à hectare, Pape Diop, Yusundour, Cher Omar Han, Arona, Daouda, entre autres, l'œuvre de la Direction Générale de l'Urbanisme et de la Direction des Domaines. Bourg 4. Extensions, les parcelles des délégués de quartier, des communicateurs traditionnels, de la presse, de la société civile et des religieux. Sur les subventions versées par l'agence de la CMU aux organisations mutualistes pour les prestations de santé entre 2017 et 2019, 5,224 milliards de francs CFA intraçables selon Libération. Selon la Cour des comptes, c'était un cas important appel à un audit financier approfondi pour s'assurer de la réception et de la bonne utilisation des montants versés. L'agence a été enterrée par décret durant la transition par le président sortant. En sport, dans le journal Rémi Sport, Premier Ligue, Nicolas Jackson, auteur d'un doublé, et Chelsea survoit le West Ham. Stade le quotidien du sport, week-end des Lyons, Jackson enchaîne avec un doublé. Et c'est ce qui me fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.